salut tout le monde c'était attitude aujourd'hui on se retrouve pour test présentation du mérida one sixty cinq milles à tout de suite en vidéo donc en partenariat avec le magasin mérida lagarde on va avoir la gamme mérida à tester donc la gamme 2020 n'étant pas encore arrivé on s'attaque avec la gamme antérieure à savoir ici le l'enduro le one sixty cinq milles le gros enduro de la gamme mérida avec 170 de débattement avant et 165 de débattement arrière donc on commence à arriver sur une grosse bête on descend chercher les copains les premiers arriveurs descendent chercher les copains en transmission on va avoir une slx 11 vitesses avec une cassette sunrass 1150 pour pouvoir emmener tout ça en montée tranquillou en frein il aura des shimano d'origine m500 là ils ont été changés par des hop parties roulantes on va avoir des jantes mérida experts donc de leurs marques en 27 et demi franchement je trouve un petit look bien sympa il ya plus qu'à aller tester ça en colline et voir ce que ça donne en descente et en rendement et vous faire le petit bilan ce petit mérida il se comporte pas trop mal franchement malgré ces 170 millimètres de débattement sans bronte on va pas dire qu'on va faire un top chrono mais ça monte tranquillou en train donc un bon point je me suis dit je me suis dit je me suis dit bon du coup pour le petit bilan de ce mérida donc qui se situe sur le segment gros enduro au tarif prix catalogue de 4000 euros pour un poids de 14 kg alors franchement en montée ça se monte c'est clairement pas un vélo pour chasser les chronos en montée mais le 4 carbone fait qu'il a qu'il a un bon rendement et ça s'est passé ça s'est très bien passé en descente bon ben 170 devant 165 derrière c'est obligé que ça ça descende bien on sent bien de suite dessus malgré que le guidon a été un petit peu recoupé parce que la personne n'était pas très grande qui avait dessus donc j'étais un petit peu à l'étroit mais ça m'a pas gêné très bon vélo donc en descente un très bon ressenti les suspensions font paf il reste du grip génial quoi donc voilà ben écoutez pour ce test là c'est fini j'ai hâte de tester les modèles de 2020 tout ça je le rappelle grâce au magasin mérida lagarde donc je vous mettrai en commentaire le lien de leur site et puis j'attends vos petits commentaires pour dire ce qui allait pas dans cette vidéo comme c'est le premier test je sais que j'ai dû louper plein de choses donc n'hésitez pas à me dire sur les points sur lesquels vous voulez que j'appuie quand on quand on teste un vélo s'il faut plus d'image d'un de l'autre bon j'ai pas beaucoup d'image embarquée j'ai eu un problème avec la caméra mais donc voilà n'hésitez pas à faire des commentaires même négatifs c'est toujours constructif et puis je compte sur vous allez